Il était une fois trois soufis qui avaient une telle capacité d'observation, une telle expérience de la vie, qu'on les appelait les trois perspicaces. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent un chamelier qui leur dit « Avez-vous vu mon chameau, je l'ai perdu ? » « Est-il bombe ? » demanda le premier perspicace. « Oui, » dit le chamelier. « Lui manque-t-il une dent de devant ? » demanda le deuxième perspicace. « Eh ben oui ! » dit le chamelier. « Boîte-t-il d'une jambe ? » demanda le troisième perspicace. « Oui, oui ! » répéta le chamelier. Alors les trois perspicaces lui conseillèrent de faire le chemin en sens inverse du chemin qu'ils avaient pris. « Peut-être l'y trouveras-tu ? » ajoutèrent-ils. « Persuadé que les voyageurs avaient vu son chameau, l'homme se mit en chemin sans attendre. Mais il ne le retrouva pas et se dépêcha de les rattraper, espérant qu'il lui dirait quoi faire. Il les rejoignit à la nuit tombée dans un lieu de repos. « Ton chameau transporte-t-il du miel d'un côté et une charge de blé de l'autre ? » demanda le premier perspicace. « Oui, » dit l'homme. « Est-il monté par une femme enceinte ? » interrogea le second. « Dame, oui ! » fit l'homme. « Nous ne savons pas où il est, » dit le troisième. « Convaincu que les perspicaces avaient volé le chameau, enlevé la voyageuse et fait main basse sur les marchandises, le chameulier les conduisit devant le juge. » Celui-ci, estimant que le plaignant était fondé, apportait l'accusation, retint les trois perspicaces en détention préventive sur présomption de vol. Peu de temps après, l'homme retrouva son chameau errant dans les champs. Il revint voir le juge et fit libérer les voyageurs. Le juge, qui ne leur avait pas donné jusque-là l'occasion de s'expliquer, les interrogea. « Mais comment se fait-il que vous en sachiez tant sur un chameau que vous n'avez, semble-t-il, jamais vu ? » « Nous avons vu sur la route des empreintes d'un chameau, » dit le premier perspicace. « Une des traces était peu marquée, aussi devait-il boiter, » dit le second perspicace. « Il avait dégarni les buissons d'un seul côté du chemin, il devait être borgne, » dit le troisième perspicace. « Les feuilles étaient déchiquetées, ce qui indiquait la perte d'une dent, » reprit le premier. « Des abeilles et des fourmis s'agglutinaient par intervalles de part et d'autre du chemin. Nous vîmes que du miel et du blé étaient disséminés sur le sol, » dit le deuxième. « Nous avons trouvé des cheveux là où quelqu'un avait mis les pieds à terre, c'était les cheveux d'une femme, » dit le troisième perspicace. « À l'endroit où elle était assise, nous avons marqué des empreintes de main. » « Elle avait pris appui sur les paumes pour se lever. » « Probablement, elle était enceinte de plusieurs mois. » « Pourquoi n'avez-vous pas demandé à exposer votre version des faits, de façon à vous justifier ? » demanda le juge. « Nous pensions que le chameulier continuerait de chercher son chameau et finirait par le trouver, » dit le premier perspicace. « Et qu'après l'avoir trouvé, il nous ferait libérer et s'en trouverait bien, » dit le second perspicace. « Que la curiosité du juge l'amènerait à ouvrir une enquête, » dit le troisième perspicace. « Qu'il valait mieux pour tout le monde que la vérité surgisse à la suite de vos recherches, » « plutôt que de nos protestations, » reprit le premier perspicace. « L'expérience nous a appris qu'il est préférable que les gens parviennent à la vérité par l'exercice de ce qu'ils croient être leur volonté. » Ajouta le deuxième perspicace. « Il est temps de nous remettre en route, car il reste beaucoup à faire, » dit le troisième perspicace. « Et les soufis se mirent en chemin. » « Ils sont toujours à l'œuvre, de par le monde. » « Ils sont toujours à l'œuvre, de par le monde. »